Donc, Piccolo, tu m'as bien compris, hein? Je vais aller porter cette commande. Et toi, en mon absence, je te défends de donner à manger à mes cannetons. Ils en ont eu assez pour la journée. Si, s'ils ont faim par hasard... Ils attendront jusqu'à demain. Bon, là-dessus, je file. Et s'il vient des clients, tu tâcheras d'être aimable avec eux, hein? Ah oui, comme d'habitude, quoi. Ah, c'est terrible, élever des canards, puis ne pas leur donner à manger les laisser familiques et affamés, comme ça, au fond d'une cage infaite, sans soleil ni air. Sans soleil ni air. Mais l'air, je peux leur donner du bon air à ces petits enfants. Mais ça serait facile, ça coûtera rien aux sueurs pantalons. Mais le meilleur moyen, c'est d'ouvrir la cambusse, comme disait ma grand-mère. Petit, 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 petit. N'ayez pas peur, c'est votre petit papa chéri qui rentre. Bon. Ah, 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 ah. Ah, papa et la maman. Ça, c'est-à-dire nous. Allez dehors, les enfants, dehors. Ah, là, 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 là. Allez, pour nous, c'est les vacances. Allez-y vers l'air pur. Allez-y, les enfants. Mais surtout, surtout, revenez avant le souper. Enfin, souper, c'est une façon de parler, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, je veux dire sous le bec. Aux autres. Ah, là, là. Allons, petit, petit. Si vous voulez venir par ici. La vie est belle. Là, là, là. Bon, ben, ça y est, ils venaient tous partis. Ah, ça, c'est terrible. Ah, les voilà qui font. Mais non, pas par ici, les enfants. Pas par ici. Allez, allez. Fils, c'est filet-moi le dos, là, voyons. La porte est grande ouverte, regardez-moi ça. C'est facile, la vie est belle. Le soleil est à nous. Allons-y. Allons, enfants de la patrie. Le jour du soleil est arrivé, voilà. Tout le monde en vacances. Mais il m'en reste peut-être. Je vais aller voir. Mais, Nicolas, mais, Nicolas, mais, Nicolas, mais, Nicolas, mais, Nicolas, mais, Nicolas, qu'est-ce que c'est que ces cadeaux qui se promenaient dans la rue? Ben, ça, ça, je... Ça doit, ça fait partie de votre équipe. De mon... Hein? Oui. Mais ce sont les miens. Ben oui, ce sont les bons. Puisque je les ai mis dehors pour prendre un petit peu l'ail. Oh, le schnappant, le coquet. Non, mais c'est épouvantable. Mais où sont les autres? Mais les autres sont avec les autres. Mais, je... Mais ils sont tous partis. Une vraie colonie de vacances. Ok, je suis ruminé. Mais non, voyons. Mais non, je leur ai dit. Surtout, petits enfants, revenez d'avant le souper. Mais tu ne sais donc pas que ce sont des canards qui peuvent voler? J'ai rattrapé ces deux-là parce qu'ils n'ont pas d'ailes, mais les autres. Dieu sait où ils sont rendus. Alors, je crois qu'il faudrait peut-être que j'aille me rendre compte de la situation. Ah, mais non, mais non. Mais non, tu vas rester ici. Et tu vas me les payer. Mais c'est-à-dire, vous les payez... Ça va être un petit peu difficile. Mais tu ne crois quand même pas que je les ai nourris jusqu'ici et fort grassement, hein? Pour perdre le bénéfice de leur vente. Ah, mais non. Attends, attends, voilà, attends, voilà. À 18 sous, le caneton. Ça fait un instant... J'en tiens vite. Je... Ça fait que... Oui, voilà, voilà, oui, oui. En effet, en effet, ça fait 4 de l'âge 75. C'est drôle parce que, justement, je ne les ai pas. Quoi? Tu n'as pas d'argent? Tu as osé me frustrer de mes canetons, hein? Mes chers petits. Oh, la chair de ma chair. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il va bien falloir que tu trouves des sous. Je vais faire appel à la justice. Je vais immédiatement voir mon ami. Le maître Macaroni. Et lui, il saura bien te faire payer. Oh, le schnappant, le coquin. Oh! Je crois que la situation se gâte. C'est épouvantable. Je ferais mieux d'aller chercher les canards qui restent. Quand je pense qu'il... Qui s'en va voir maître Macaroni qui, depuis qu'il est... Depuis qu'il est dans la justice, il est effrayant, il est terrible. Allons-y. Justicien, justicis. Verboose, verbalis, necessitas, necessitatis. Tiens. Oh! C'est moi, le seul, l'unique, le talentueux avocat, maître Macaroni. Chargez des gros et des plus célèbres. Si quelqu'un de vos voisins veut vous causer des ennuis, venez me trouver. Car je suis également juge de paix. Oh! Il me suffit de... de revêtir ce costume. Et je pourrai vous rendre justice. Moyennant un... un tout petit dollar. Ou cinq en dessous pour les gardes-bébés et les militaires. Ou un malade. Je veux dire, un client. Entrez! Ah, vous voilà! Je vous cherchais dans votre bureau. Non, 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 non. Depuis que je me suis lancé dans le droit, je passe ma vie à la cour. Ah, c'est parfait, c'est parfait. J'ai besoin immédiatement de vos services. Permettez-moi d'abord de vous demander, avez-vous affaire à l'avocat ou au juge de paix? Euh, au juge de paix. Je veux d'être... Dans ce cas, excusez-moi, c'est de l'autre côté. Oh, excusez-moi. Je veux être payé de l'argent que j'ai perdu. Débutinace, débutinice. Commençons par le début. Vous êtes? Pantalon, pantalonitas. Éleveur de caneton. Tonton, 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 tonton. Vous vous plaignez de quoi? Eh bien, voilà, j'ai un employé qui est chargé de s'occuper de mes canetons. Tonton, 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 tonton. Et la suite? Eh bien, voilà, cet employé s'appelle Piccolo. Oh, figurez-vous que ce fripon... Pol, 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 pol... Que ce fripon disait-je! Excusez-moi. Ce fripon, en effet, a lâché mes canetons dehors en toute liberté. J'ai réussi à attraper ces deux-là et je les ai apportés comme pièces à conviction. Mais les autres canetons, ils courent, volent, je ne sais où. Et alors? Mais alors quoi, alors quoi, si je ne peux pas les rattraper, je ne pourrai pas les vendre. Je vais donc perdre de l'argent. Qui est-ce qui va me le rembourser, cet argent, hein? Ah, vous voulez que ce soit Piccolo? Justement, je veux qu'il paie mes canetons. Ton, 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 ton. Très bien. Nous allons lui faire un procès. Justement. Mais pour ça, il vous faut un avocat. Un avocat? Oui, un avocat pour défendre votre cause. Ah, oui. Maître Macaroni, seriez-vous prêt à prendre en main cette affaire? Avec plaisir, votre honneur. Je sens qu'il y a la matière à un procès retentissante. Très bien, maître. Dans ce cas, je vais appeler immédiatement le capitaine de police pour qu'il arrête le prévenu et l'emmène ici. Oui, un pieds et poing liés. C'est un individu dangereux. Ne vous inquiétez pas, le capitaine de police est à la hauteur de la situation. Allô? Allô, allô? Le poste de police? Allô? Ah, c'est vous, monsieur le juge. Eh oui, c'est ça la même, monsieur le capitaine de police. J'ai une mission très importante pour vous. C'est beau, il se trouve. Petit, petit, petit! Ah, on les appelle, ils arrivent tout seuls. Viens ici. Au revoir, au revoir. Petit, petit, petit. Ah, petit, petit, petit. Ah, petit, 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 petit. Ah, petit coquin, vous savez, à cet ange-là. Bon, ben, allez, plonge, là. Bébé. Bon, maintenant, il s'agit d'en trouver d'autres. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que tu veux? Poîtes, pues, pîtes, moi! Je suis en train de faire la chanson au canard. Chanson au canard. Oh! Oh! Attends, je vais te laisser. Et voilà. Et voilà! Colombine, mets-les dans le panier. Voilà. Voilà, les pattes. D'abord, regarde comment on met un canard. On voit que c'est des heures du métier, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez ici, là! Voyons! Qu'est-ce que tu peux en faire de tes canards? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les rendre à Pantalon. Comment? C'est des canards de Monsieur Pantalon? Oui, je les avais laissés dehors pour prendre l'air. Tu vas libérer les canards de Monsieur Pantalon? Il ne faut pas t'énerver, puis le terrible c'est qu'il est parti chez Maître Macaroni. Et puis si je perds le procès, je dois rembourser tout l'argent, puis j'ai pas un... Mais mon pauvre Piccolo, mais du coup on les trouve des canards, ça court vite ça tu sais. Des canards ça s'appelle. Piccolo, il n'y a que lui pour se mettre dans des situations comme ça, hein? Non! Ah! C'est de moi que je veux parler comme ça? Eh bien, Piccolo, je t'arrête au nom de la loi. Mais comment vous m'arrêtez? Je n'ai rien dit. Si je parlais des canards pour dire petit car je sais que le capitaine de police est grand. Oui, eh bien... Oui, c'est les canards de Monsieur Pantalon qu'on appelait. Justement, il s'agit de ces canards. J'ai un mandat d'arrestation contre Piccolo. Un mandat? Oui, un mandat, je dois l'amener au tribunal tout de suite, aller où est-ce d'en avant? Mais va donc! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Ah si, contravention en avant, aller où est-ce d'aller où est-ce? Laissez-moi se trouver un avocat! Voilà vite, voilà vite, saute-moi! N'aie pas peur Piccolo, surtout parle pas tant que ton avocat sera pas arrivé, hein? Je t'en trouverai un, avocat! Nous disons donc que vous réclamez 4,75 $. C'est cela, maître. Eh bien, mon cher Pantalon, nous allons essayer de vous obtenir davantage. Et vous verrez que ce Piccolo sera puni de verte façon. Ha! 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 Hum! Car la justice a toujours raison, enfin, de tout et de tout! Ah! Toujours justiciens, justiciens! Voilà, 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 monsieur le juge! Monsieur le juge! Oh, pardon! Monsieur l'avocat! Monsieur le juge! Oh, mais il rapporte des canards! Oh, mais cher Pantalon! Oh, mais non! Il en manque encore deux! Eh bien, dans ce cas, nous allons lui faire un demi-procès. Ah, mais non, mais non! Je veux ce procès entier! Non! Alors, très bien, Capitaine de police, veuillez conduire le prévenu au banc des accusés. Au banc des accusés, là-bas, prévenu au banc des accusés. Et, quant à vous, débarrassez-moi de ça. Mais, 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 excusez... Mais ce sont des... ce sont des pièces à conviction, n'est-ce pas? Oui, alors, vu qu'il n'y a pas de public aujourd'hui, vous pouvez les installer là-bas. Allez, 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 allez! Très bien, très bien, très bien. Ah, je veux que tout soit fait dans l'ordre. Bon, alors, tout est prêt? Messieurs, la cour! L'audience est ouverte! Alors, affaire pantalon contre Piccolo. Piccolo, vous êtes accusé d'avoir dépassé des M. Pantalon ici présents de deux canards, qu'il avait élevés à la sueur de son front. Venez à la barre, dites, je le jure. Jeune! Qu'est-ce que vous dites, là-bas? Jeune! Non, mais qu'est-ce que vous dites, hein? Jeune parlerait en présence de mon avocat! Ah, mais traguer qu'il ne dit mon consent, bon, il consent à perdre son principe. Ah bon, je savais bien que je gagnerais, n'est-ce pas? Un instant, un instant, un instant! Pardon! Mon client n'a pas dit son dernier mot. Colombine! Colombie? Avant de le condamner, j'espère qu'au moins vous écouterez son avocate d'indépendance. Oh, mais certainement, certainement. Oh, mais non, mais non, ce n'est pas du jeu! Silence, vous taisez-vous! Soyez sans crainte, votre avocat saura arriver à ses freins. Ah bon, très bien, très bien, très bien. À tout ce qu'ils te demanderont, tu répondras, quoi, quoi? Quoi, quoi? Chut! Laisse-moi faire pour le reste. Silence! Monsieur l'avocat d'indépendance, veuillez s'il vous plait, regagnez votre banque. Je laisse la parole à Maître Macaroni pour faire son réquisitoire. Merci, votre honneur. Votre honneur, Monsieur les membres du jury, chers collègues, camarades de la défense, chers Monsieur Pondalon, chers... Non, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Chers capitaines de police... Bonsoir, monsieur le jury. Non, 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 je ne vous ai pas appelé. Je voulais simplement vous réveiller. Je commence mon accusation. Ah, je... Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour discuter d'un cas très sérieux et très grave. Cet individu, que je n'oserais même pas votre honneur qualifier d'individu, cet individu, dit-je, a osé délibérément et avec plein consentement de sa volonté, égarer deux canetons. Oui, deux, votre honneur, appartenant à mon client, sieur pantalon ici présente. Chut! Vous en voyez. C'est pourquoi nous réclamons à votre honneur le prix de ces canetons. Le prix de ces canetons, plus une somme forfaitaire pour la perte de la journée de mon client, soit en tout une somme globale de 10 dollars et 25 petits sous. Oh, j'ai terminé. Bravo, 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 bravo les petits. Ouf, mon petit. Merci, chère avocate de poursuite. Maître Colombine, avez-vous quelque chose à dire? Non, nous l'ont pour le sang, nos clients se défendront tout seuls. Alors, Piccolo, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pardon? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, malade! Enfin, qu'est-ce qui ne va pas, mon cher ami? Oh, les bandits! Ils sont capables d'y avoir inventé ce stratagème pour ne pas me payer! Silence, les canards! les épocènes sont... Les bureaucrats, vous se dévacuez la salle. Mais votreôiилась, ce sont mes canettons... Oh, taisez-vous! Vous, reconnaissez-vous les faits? rait. back 6 Silence dans les paniers! ỗi tu… Votre homem... Messieurs les jurés, et si je dois faire une mise au point? Vous avez entendu les coin-coin de mon cri, n'est-ce pas? Bon, alors, il parle comme ça depuis cet après-midi. Et j'accuse, monsieur Pantalon, de donner trop de la cour. Oui, mais pas du tout. Taisez-vous, mais c'est pas de la défense. Monsieur Pantalon élève des canards, d'accord. Mais savez-vous comment il les élève? En les laissant mourir de faim. Oh, mais ça, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais dites-moi quelque chose, vous... Et ce n'est pas tout. Savez-vous comment ils les élèvent? En les confinant dans une petite cage où ils n'ont pas de place à bouger. Alors, toute la journée, elles se plaignent, elles jénissent, elles se l'amandent et ne font plus que... Alors, ça a monté à la tête de mon pauvre client qui adore les bêtes. Et alors, depuis ce temps-là, il ne fait plus que... Pouvre Piccolo, comme je comprends. Mais quoi? Vous n'allez pas lui donner raison? Silence, vous, taisez-vous. Je trouve qu'il a très bien fait de libérer vos canards de cette enfer. Oh, mais... Mais mon argent! Silence! La cour va rendre son jugement. Entendu que M. Pantalon s'est montré coupable d'infamie. Oh! Envers ses canards, la cour rejette sa plainte et le condamne aux frères. Non! Ça fait trop fort! Mais c'est trop fort! Non! Vous allez faire cacher! Non! C'est trop fort! Non! C'est trop fort! Vous nous sommes osés! Vous se rejouez dans l'exercice de ces bruitsants! M. le capitaine de police, je vous en prie! Rétez ce trame! Vous êtes le capitaine de police! À bonsoir! À bonsoir! Quoi? Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Vous vous en prieindique! Mais n'en vous avait rien! N'en vant эпherméli имmarexistence. Exécution! Au-delà deお願い s'immкретiques. Quoi! Non, la culture! Laisse le taire de la punch! Non, fermez-tu, fermez-t-il! N'empirez les tumerces là pour les arbres de la paix! Excusez-moiouter chître Voix! Quoi! 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 Épidireınız! Quoi? 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 Enfin, je veux dire, je vais voir à ce que la Centron se soit bien exécutée. Vous êtes acquittés. Colombine, tu m'as tombé la vie! C'est ça! On va aller voir comment il se comporte dans sa carte. Allez, M. Bandalon, entrez là-dedans. Allez, au nom de la loi. Entrez là-dedans. Allez. N'ayez pas peur, mes petits. C'est votre papa qui vous arrive. Joli papa, oui. Un père indigne. Elle demande plus pour lui que de faire des coins. Dis-donc, Piccolo, parlons de coins-coins. Il serait temps que tu me payes mes honoraires. Comment tes honoraires? En tant qu'avocate, tu me dois de me payer des honoraires. Ça, tu peux courir vite. Comment tu n'as pas l'intention de me payer? C'est-à-dire que si tu as un problème, je n'ai pas d'argent. Tu vas en trouver des sous parce que moi, je vais te traîner devant le tribunal. Ah ouais, ben attends! C'est inutile parce que maintenant, je connais la méthode. Quelle méthode? Quelle méthode? Quelle méthode? La méthode des... Oink, 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 oink. Tu ne vas pas recommencer. Tu ferais ça. Tu ferais ça à moi. Oink, 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 oink. Tu ne vas pas recommencer. Oink, 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 oink. Tu vas te débrouiller comme tu voudras, mais tu vas me trouver des sous parce que je vais te traîner. Oink, 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 oink. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vous en prie. C'est Piccolo qui refuse de payer mes honoraires. Oh, Piccolo, mon cher Piccolo, quand on fait appel à un avocat, il faut toujours payer... Comment? Tu ne veux pas? Ah bon? Très bien. Monsieur le capitaine de police? Oui, 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 oui. Veuillez, je vous prie, vous emparer de cet individu et conduisez-le dans la cage avec l'autre, ça lui apprendra à réfléchir. Allez, en avant! Oink, 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 oink. Entre champs du barreau, il faut se tenir. Oink, 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 oink. Entre là-dedans, allez-ouis, les canards, tous les canards en sort. Oink, 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 oink. Ah, tu es malade, vous-là, hein? Votre prochain, à quoi ça nous a amenés? Chut, 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 chut. Niccolo, viens ici, je te suis très reconnaissant. Oui, grâce à toi, j'ai pu me rendre compte par moi-même de l'état misérable où vivaient mes petits canetons. Tiens, prends celui-là, tu es fin, je vais en prendre un autre. Allez, viens, 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 et chante avec moi, hein, pour les réconforter. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Ma tête génère d'une girouette Entre nous, c'est rigolo Je vous lève mon chapeau